Bon, on en est jour 17, été, année 1, je suis officiellement jamais allée aussi loin dans le jeu que là, sachant quand même que je suis allée quand même un peu plus loin, je crois, pendant l'invitational de DFG. Alors, sachez aussi que j'ai acheté des nonnettes de Dijon, donc du pain d'épices fourré, et j'ai choisi chocolat comme parfum, c'est que je fais la dégustation pour la première fois avec vous en live, parce que j'en ai jamais mangé, enfin des nonnettes, oui, mais j'ai surtout mangé des nonnettes confiture et des nonnettes au miel, et celle-là, c'est choco, quand je suis tombée dessus, j'étais en mode, oh my god. Avec vous, c'est vite dit. D'ailleurs, meuf, tu veux que je ramène un truc de Strasbourg ? Non, je suis pas allée au Tiger à Dijon, malheureusement, parce que franchement, j'ai complètement sous-estimé le trajet en voiture, et du coup, je suis arrivée beaucoup trop tard, le magasin était fermé. Un truc de Strasbourg ? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à Strasbourg ? C'est pretzel. C'est trop bon ! Ça, c'est pas très ratus. Merci à Lou, pour le 22e mois. J'adore le pain d'épices, mais il y a souvent du miel. T'aimes pas le miel ? Il n'y a pas, genre, vous savez, les biscuits moelleux aux pommes, là, à Strasbourg ? Un panier garni ! Ah ouais, j'avoue, des... Les petites pâtes, là. Les spitzels. Spitzels. Je sais pas comment on prononce. Spitzel. Je sais pas comment on prononce. Non, mais ramène rien, Mathilde. Ne t'encombre pas, ne t'inquiète pas. Spitzel. Ok. Je te ramène des Pimps, ouais, c'est ça, ouais. Moi, par contre, je te ramène les t-shirts One Piece, du coup. Hop. Après, ça dépend de la région, je crois, vers chez moi, on dit Spitzli. Tu vois, ils sont pas... Ils veulent pas se mettre d'accord, en fait. Comme ça, c'est écrit, ouais. Ok. Ok. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette lanterne, mais elle est là, quoi. Oh ! Ok, alors, à quel point il fait beau ? Et... Les esprits sont très heureux aujourd'hui, donc peut-être qu'on va aller à la mine aujourd'hui. Il faut retourner voir Shane. Ah oui, c'est vrai ! Alors, la dernière session de Stardew Valley... Il est vrai, on était allés... On avait fait la journée supplémentaire, alors qu'il fallait que je m'arrête. Mais c'est parce que... On voulait juste voir un truc, je crois. Ah, je me rappelle plus très bien. Salut, Maya ! Pas mal, les myrtilles. Comment ça, pas mal, les myrtilles ? Ah ouais, maintenant j'ai une grange, on va pouvoir la placer aussi. Quel beau terrain, on ne s'en lasse pas. Ah oui, le slip du mer, c'est ça. Comment ça, pas mal, les myrtilles ? Tu peux dire bonjour d'abord. Merci pour mon jardin, moi aussi je l'adore. Bon, par contre, il nous coûte beaucoup de temps, parce que... Bah, on passe beaucoup de temps dessus, quoi. J'ai pas encore commencé le jeu, mais bientôt, je me demandais est-ce qu'il y a un truc que tu regrettes avoir fait, et que tu ferais différemment si tu devais recommencer le jeu ? Ne pas couper l'herbe bleue au début, mais c'est tout, hein. Parce que sinon, j'avais quand même déjà commencé à jouer et tout. Faut aussi pas que tu vendes tout, où il y a certains trucs qu'il faut que tu gardes, que ça soit pour le musée ou... Que ça soit pour le musée ou pour le centre communautaire. L'herbe bleue, c'est un truc qui est nouveau et qui arrive avec la nouvelle map. C'est une map spéciale... Hop ! C'est une map spéciale animaux, et du coup, il y a de l'herbe bleue. Et... Ouais, au début, à temps avant de vendre, exactement. La ferme est trop belle, mais merci ! Coucou, les pioupioutes ! Putain, j'ai des trucs dans mon inventaire... J'ai de la place dans mon inventaire, c'est ouf, en vrai ! Ah, et maintenant, j'ai le big sac à dos ! Wouah ! Un gros œuf ! Euh... Plus, 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 premium ! Est-ce que j'en fais de la mayo, ou est-ce que je le vends comme ça ? Il est violet, lui ! Mayo ! Ok, ok ! Pas mal, hein ! J'avoue, je commence à bien produire ! Alors, attendez, je fais un coucou à mes pioupioutes ! Et mon chat... J'ai deux cœurs avec soupe ! Ça fait de la mayo, premium ! Let's go ! Bon, j'arrose ça ! Et on va aller voir Marnie pour le slip du maire. Et on aura une cinématique avec Shane, parce qu'on s'était spoilé ça la dernière fois. D'abord, j'arrose toutes mes plantes. Oui, oui, vous pouvez... Globalement, sur Stardew Valley, vous pouvez... Alors, jamais spoiler, ça c'est sûr. Ah non, mais Shane est amoureux de moi ! Shane est amoureux de moi ! J'ai rien vraiment fait pour en arriver là ! C'est fou, mon cadre de caméra qui fait vraiment de la merde en ce moment... Shane est amoureux de moi ! Voilà, je pense que j'ai tout arrosé. Ah non, le maïs ! Comme nous tous, finalement ! Non, non, il est pas si compliqué. Bon, je pense qu'on est bon. J'ai fait la même chose avec Shane, c'était le premier à me kiffer sans faire exprès. Mais oui ! Hop, ça c'est soupe ! Tiens, je vais déblayer un peu ce qu'il y a là. Parce que c'est un peu fouillis, cet endroit. T'as oublié d'arroser une plante. Ok, j'arrive. Donc je disais... On dirait que j'ai assommé mon chat avec ma hache, mais je vous jure que non. Attention ! Alors attendez. Je vais trier les trucs qu'il faut que je garde. Et les trucs qu'il faut pas forcément que je garde. Je disais que sur Stardew, j'acceptais pas les spoils, mais que les indications type vaudrait mieux que tu prennes ça, vaudrait mieux que tu fasses ça. Ça, c'est good, y'a pas de problème. J'avais dit que j'allais à la mine aujourd'hui. Avec cette énergie, ça va pas être possible. Y'a pas de myrtille au centre-co. Oui, soupe est trop mignon, bien sûr. Bon, on ira demain à la mine. Tant pis. Tant pis, je n'aurais pas écouté la télé et ses indications de chance. Pousse-toi, soupe. C'est quoi l'espèce d'énorme pomme avec un visage à droite ? C'est un truc que j'ai chopé dans un buisson quand tu vas dans le jeu à une certaine heure. Comment ça ? J'ai oublié d'arroser... Ah, mais j'ai pas oublié d'arroser le houblon, genre, par exemple. À côté de la chaise, à gauche. Ah oui. Bon, attends, je vais faire gaffe parce que j'ai pas envie de tomber dans les pommes. Le boss final ? Le boss final de Stardew. Hop. J'ai l'impression qu'on n'a pas le choix de faire le jeu avec un walkthrough à côté pour pas rater toutes ces petites choses comme la grosse pomme. Après, la vérité, c'est que moi, je trouve que si tu rates la grosse pomme, comme tu dis, bah en fait, c'est pas très grave parce que juste... Bah genre, tu le feras l'année d'après. Tu sais, c'est... Est-ce que le but du jeu de Stardew, c'est vraiment de masteriser le jeu dès la première année ? Je sais pas, tu vois. Alors, le maïs, récolte d'été. Récolte de qualité, c'est 5 maïs dorés. Donc les deux là, je les garde. Les melons, faut les garder aussi. C'est ça, c'est un jeu de chill. T'es pas censé être extrêmement productive dès la première année, je trouve, tu vois. Mais la grosse pomme, c'est juste quelqu'un qui m'a spoilé dans le chat. Genre, si à un certain moment... Je remets mon petit nœud. Si à un certain moment, tu vas à un certain endroit, t'as la pomme, voilà. Mais bon, même là, vu à la vitesse que j'avance avec les cinématiques et tout, j'ai presque envie de ralentir le rythme, tu vois. Donc bon, ça me choque pas des masses, quoi. Le maïs. Je vais pouvoir tout vendre. Salut, Palplatine. Je peux passer une annonce pôle emploi ? C'est-à-dire ? Hop. Je sais pas si je suis à jour. Maintenant, je confonds un peu avec le tournoi. On a fait le slip du maire. On doit le faire aujourd'hui. Donc là, je vais y aller. Gunther peut m'en dire plus sur l'étoile de mer séchée. Je vais garder tout le reste pour donner à des gens. Ok. Là, on est pas mal, je pense. J'ai tout arrosé. La maillot en veux-tu en voilà. Je vais même mettre le dernier oeuf. Je n'ai pas encore assez amie avec Marnie, du coup. Eh ben, on va lui faire le cadeau. On a de la métiste sur nous, donc ça tombe à pic. L'enclos des poules est trop beau. Alors ça, pour le coup, j'ai rien fait. L'enclos des poules était déjà comme ça. Hop. Voilà, cinématique avec Shane. Shane. Wasted. Oh mon dieu. Shane relève la tête, princesse. Ult, pourrais-tu faire quelque chose ? Il a perdu connaissance. Il est mort, c'est une des fins du jeu. Ça, c'est pas très ratus. Oh, merci chaton pour le quatrième mois des six mois offerts par Mimiche. Merci beaucoup. Euh, appeler les secours, par exemple. Quoi ? Je lui ai arrosé la gueule. Shane, qu'est-ce qui t'arrive ? Tout ce que tu fais dorénavant, c'est de te morfondre dans ta chambre et de boire de la bière. Tu ne comprendrais pas. Que vas-tu devenir ? Tu ne penses donc jamais à l'avenir ? L'avenir ? Avec un peu de chance, je ne vivrai pas assez longtemps pour avoir besoin d'un avenir. Oh, Miskina. Je suis désolée. Eh ben, bonne ambiance. Salut, Marnie. Tu veux du quartz ? Tu peux utiliser une faux pour couper de l'herbe sur un autre sujet. Euh, Marnie. J'ai un cœur, donc je ne peux pas encore aller dans sa chambre. Donc à partir d'aujourd'hui, on va aller la voir tous les jours. Et je vais essayer de lui acheter un animal, vu que maintenant, j'ai une grange. Et la vache, on va l'appeler. En vrai, j'ai vu Grûte et je me suis dit on va l'appeler Crûte comme le lac. Grûte. On va l'appeler Crûte comme le lac de Crûte. Génial ! J'envoie tout de suite la petite Crûte dans sa nouvelle maison. J'ai une vache maintenant. Salut, Biscotte. Ça ne fait pas très longtemps qu'on est sur le jeu, t'inquiète. Ça doit être agréable de voir tes récoltes évoluer depuis l'état de graines. C'est comme si les plantes étaient imprégnées de ton essence. T'aimes pas les fleurs par hasard ? Bon franchement, j'ai même pas envie d'essayer parce que t'es vraiment trop difficile. Oh, mais je peux aller chez Léa même sans elle. Goals un peu chez Léa. En vrai, c'est canon chez elle. Oh ! Ce week-end, du 20 au 21e jour d'été, venez montrer vos talents d'eau douce et remportez de grands prix. Trop bien. Un petit concours de pêche, ça me va très bien. Bon, on essaie de lui donner une fleur même s'il est trop difficile. Ah, j'en ai déjà donné deux à lui aujourd'hui. Enfin, cette semaine. Marnie. Merci. J'ai donné une fleur à Léa. Ça me fait trop de la peine, bichette. Ah, je lui ai déjà donné deux cadeaux aussi. Et Vincent ? Moi, merci. Je vais aller faire la chasse aux insectes, mais ma mère se met en colère quand je rentre tout sale. Je sais pas quoi faire. Bah, si vous vous donnez ici, je peux pas fouiller dans les poubelles à cause de vous. Ah. Parfait. Voilà ma solution. Ah, je vais donner un piment à Sam. Hé, tu t'en es souvenu ? Voilà de quoi je parle. On dirait qu'il n'y a pas de dégâts. C'était étrange. Comment tu te sens ? Ah oui, il parle encore du tremblement de terre. J'ai eu pas mal de cinématiques avec les filles la dernière fois. J'ai donné deux cadeaux à Ely. Il y a personne ici. Salut, inconnue lambda. Elle est trop belle, ma nouvelle émote. On peut vraiment trouver des choses intéressantes dans les poubelles ? Bah, en vrai... On a déjà trouvé des trucs cools. Bah, surtout des cadeaux à faire aux habitants, quoi. C'est horrible, dit comme ça, mais... Tu reprends quand les lives DIY ? J'ai pas arrêté les lives DIY à proprement parler, mais quand est-ce que je reviendrai dessus ? Je sais pas. Peut-être semaine pro, là, peut-être la semaine d'après. J'ai pas encore de date précise. En tout cas, ça sera un mercredi, oui. Ça, c'est pas très ratus. Recherche blé frais de la ferme pour Evelyne. Merci, monsieur Minou, pour le 35 et moi. Ah, je peux pas amener ça à Gunther, je suis bête. Mais oui, moi, je trouve que c'est pas mal d'aller dans la mine parce que ça te donne quand même des trucs soit pour des cadeaux, soit de la nourriture. Ça, il monte, quoi. Bon, je vais aller dodo parce que de toute façon, j'ai plus d'énergie et j'ai fait le tour. T'as installé une traduction inclusive ? Ben, le jeu est mal traduit de ce que vous m'avez dit. Il y a des gros problèmes de traduction qui sont absolument pas résolus, quoi. Askip. Merci beaucoup, monsieur Minou, bien sûr. Ah, voilà, une géode. Tu vois, c'est déjà ça. La géode, ça te donne... Ça te donne des trucs à chaque fois. La traduction est pas ouf, mais bon, c'est mieux que rien. On a joué à Stardew. Ah bah tiens, tu vois, un casse-croûte pour la mine. On a joué à Stardew hyper longtemps sans jamais avoir de... sans jamais avoir de trad. Donc ça va, c'est pas non plus... J'ai jamais eu de problème de ce genre. Ah, on a... Enfin, je veux dire, t'as pas dû faire attention, Audrey Bébou. où on a exactement la même version. Oh putain, j'ai failli tomber dans les pommes. On a exactement pareil, c'est juste que t'as pas dû capter, mais c'est pas la première fois qu'on a des problèmes de trad dans le jeu, quoi. C'est ok, hein. Franchement, ça va. Pour un jeu, un dé, c'est ok, hein. Du blé... J'en ai deux. Et il m'en faut... un seul, hein. Donc je pense qu'on est bon avec un seul. Hop, dodo. Désolée, Total Hs, dans ton hall, Ikea, tu avais montré un truc pour couvrir des fruits ou légumes, je crois. Je sais pas si t'avais fait un retour dessus. Je pense que tu confonds, Devil Jean. j'ai pas acheté de trucs pour couvrir des fruits et légumes à Ikea. C'est ici en plastique. Ah ! Tu parles des... Pas pour les couvrir, tu parles des... Oui, pardon, moi je sais pas pourquoi je pense à une cloche alvéolée comme pour couvrir les fruits et légumes pour pas qu'il y ait des moucherons dessus. Tu parles des espèces de capote de légumes, là ? Ouais, bah ça remplit sa fonction, quoi. Ça remplit sa fonction quand t'as un citron que t'as ouvert et que t'as pas envie de ranger comme ça dans le frigo parce que ça va l'assécher. Ça sert très bien, ouais. Oui, oui, pardon, je sais pas, quand t'as dit un truc pour couvrir les fruits et légumes, je m'attendais à une cloche alvéolée, là, comme on en fait pour pas qu'il y ait des moucherons. Mais non, du coup, c'était pas ça. Oui, oui, ça va, bah c'est pas... C'est pas la révolution, mais c'est cool. Hop. Le jeu est exceptionnel, je l'ai fini à 100% hier, il est vraiment... Il vaut vraiment la peine d'y passer du temps dessus. Ah bah ouais, vraiment, le jeu est... En plus, t'en as pour ton argent avec ce jeu. Désolée, je me suis mal exprimée. Ah non, mais pas du tout, t'inquiète, c'est moi aussi qui ai pas réussi à me projeter. Mais voilà, c'est ça. C'est franchement, Devil Jeans, c'est pratique, ça t'évite de mettre dans un tube, tu vois. Ah, les esprits sont mécontents aujourd'hui. Bon, moi, je vais clairement pas aller à la mine. Les capotes de légumes, bah au moins, c'est imagé, quoi. Bon, moi qui voulais aller à la mine, c'est mort. Il n'y a plus mercredi, Aywaii. Non, pas cette semaine. Après, ça va, c'est ok, ça fait longtemps là qu'on fait du DIY le mercredi, c'est cool de changer aussi. Comme je stream pas lundi, j'avais envie de faire du Stardew. Tu pars quand déjà en vacances dernière semaine d'avril ? J'ai tellement hâte. ça me bute vraiment, tu stream pas une fois un truc, les gens sont en mode il n'y a plus, c'est fini. Oui. Oui, j'avoue, j'avoue, je comprends pas trop non plus. Genre, des mercredis DIY, il y en a eu tous les mercredis et le dernier, c'était... mercredi dernier, non ? Du coup, j'avoue que... j'avoue que je comprends pas non plus les gens qui me disent il n'y a plus tel truc juste parce que tu le fais pas une fois. Mais je pense que c'est parce que c'est des gens qui viennent vraiment pour un créneau précis, je pense que c'est pour ça. Cocotte, clafoutis, cornichons, compotes, oignons. Ouais, j'espère que je vais pouvoir bronzer. Après, c'est les premières sessions bronzage, c'est quand même souvent les sessions... Oh mais je rigole ! Non mais toi, je sais que tu rigoles. Je trouve quand même que les premières sessions bronzage, c'est les sessions préparatoires et c'est après la deuxième fois que tu t'exposes où tu bronzes vraiment, tu vois. Ah oui, Rivenzy, il est aux Etats-Unis, ouais. Ouf, ça a l'air ouf son voyage. Je garde le houblon parce que je me dis qu'on pourra forcément faire de la bière dans ce genre de jeu, là. Il est beau mon jardin mais alors franchement, c'est du boulot. Moi, j'adore bronzer, j'avoue. J'aime trop. Hop. Voilà. Je vais à Centaurant en juin, j'espère qu'on aura beau temps pour enlever mon seum de ne pas être là pour le concert de Dua Lipa. Ah ! Euh... À Centaurant en juin ? Ah ouais, j'espère que... J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Fait-on penser aux gens qui au maximum sont blanc cassés à la fin de l'été ? Moi, j'avoue, je me... Oui, je bronze bien. J'ai... Bah, il n'y a qu'à voir comment je suis en... Il n'y a qu'à voir comment je suis en... En été, en stream. Centaurant en juin, 100%, il fait beau. Ah bah, ça, c'est une certitude, mais je ne parlais pas de la météo. Ah oui, c'est Maeve qui parlait de la météo, pardon. Je vais déplacer ça, moi, je pense. Comment on fait ? Toi, tu es toute bronzée l'été. Oui, je suis trop contente de pouvoir bronzer comme ça. Mais par contre, l'hiver, je descends assez bas en vrai, en termes de couleur de peau. Comment je déplace ça, messieurs, dames ? Mon papa était tunisien, je suis née à Avignon. Je ne bronce pas ! Ah, faut demander à Robin ? Ah bah oui, bien sûr, je suis trop bête. Bah du coup, faut que je fasse d'abord de la place, quoi. Et que je me grouille parce qu'elle ferme tôt, en plus. Ça, c'est dead. Il faut absolument que j'aille à la grange pour... Il faut absolument que j'aille à la grange pour... À la mine, pardon, pour des lingots de cuivre pour changer mes outils et prendre tout en doré, là, même l'année. Euh, la hache. Oui, je suis à année 1, ouais, s'il veut haut. Hop, je mange un casse-croûte. Je déblais tout histoire de pouvoir placer ma grange comme je veux. Du coup, ça veut dire quoi ? Les esprits sont pas contents. Bah, dans la mine, tu auras beaucoup d'ennemis. Pas trop de chance d'après ce que je comprends. Je crois, hein. Non, c'est chaud. Est-ce que je peux faire... quasi à crabe ? Salut, Arka ! Je viens de commencer. Je voulais pas trop me faire spoiler. Je vais sortir le carnet notes. T'as toujours plein de petits conseils. Cool à donner. Après, il y a beaucoup le chat aussi qui m'aide. Casse-croûte, il me faut des glands aussi. Donc ça, ça et ça. Je sais pas si tu sais, mais tu peux survoler ta barre d'énergie pour voir ton énergie restante. Ah, trop bien. Ah oui, ok, trop bien. Non, je savais pas, en effet. Et moi, j'aimerais là, en prio... Je sais pas où est mon... Ah, il est là. Ok. Donc, en prio, il me faut... Parce que depuis le temps qu'en plus, vous me le dites et que là, j'ai fait la grange et tout, mais il me faut... Les plantations d'été sont trop belles. On s'est donné, mais on perd beaucoup de temps à les arroser, du coup. Il me faut un bocal. Avec mon stylo de pouf. Il me faut 50 bois, 40 pierres et 8 charbons. Et en fait, c'est... Il faut absolument que j'aille à la mine, en fait. Et j'imagine qu'après, vu que j'aurai du lait, il me faudrait la presse à fromage. Et pour la presse à fromage, il me faut du bois dur. Et pour le bois dur, il me faut la hache et du coup, pour la hache, il me faut des lingots de cuivre. Donc décidément, il faut que j'aille à la mine. Alors, on va aller péter les géodes, la géode qu'on a trouvée. Je vais aller donner un cadeau à Marnie aussi. Tu es si organisée ! Bah, j'essaie. Elle aime la maillot, elle aime la maillot, hein, Marnie. Oui, hein. Hé ! Oignon, tu rentres à l'intérieur ! Je crois que j'ai pas dit bonjour aux autres. Bonjour, j'aime beaucoup la façon de jouer ici. On peut se mettre facilement la pression sur Sardew. Oh, oui, ça va, c'est tranquille. Bah, après, je trouve que pour une année une, je m'en sors pas mal. Oh, je suis pas allée voir ma vache. Bonjour, Mimi ! Crut, t'as l'air de bonne humeur. Je vais t'ouvrir, Crut. C'est toi qui les a appelées comme ça, les poules ? Euh, oui. En fait, de base, elles s'appelaient je sais plus comment. Quelqu'un dans le chat a dit que le jeu les avait automatiquement nommées Oignon, Cornichon et... Oignon et Cornichon. Et du coup, on les a appelées Oignon et Cornichon comme la personne du chat. Et après, on a appelé Compote et Clafoutis. Ah, voilà, au début, elles s'appelaient Fleur et Violette. Putain, mais vous vous en rappelez alors qu'elles se sont appelées Fleur et Violette une minute, quoi ? C'est ouf. Marnie ? Ah, mais j'ai donné deux cadeaux à Marnie. Salut, tu as besoin de quelque chose ? Je vais peut-être avoir différents types d'animaux à vendre à l'avenir. Marnie ? Je suis à deux cœurs, donc ça y est, c'est good. Entendre Clafoutis m'a donné envie d'en faire un. J'adore ça, le Clafoutis, en plus. Faut que j'achète... Faut que j'aille à Picard pour acheter genre des cerises. C'est comme ça. Tiens, Mimi. Ah, j'ai donné deux cadeaux à Jas. Oui, c'est bon, j'ai compris. Je ne dois pas parler aux inconnus. Moi, j'ai eu menthe et poivré, du coup, j'ai tous mes animaux en double. Je fais des jeux de mots comme ça. En vache, j'ai tarteau et pomme. Bah, j'adore. On va aller rendre le short au maire, du coup. Et Sylvéo, pour le nombre de sous en cumul, je ne sais pas comment avoir cette info. Donc, il faut que j'apporte à Evelyne du blé. Pas ma soif. Une bière blonde. La bière ordinaire ne fera pas l'affaire. Du houblon et un tonneau. Et pour le tonneau, du coup, c'est... Putain, je n'ai pas encore. Le seigneur. Ça, c'est pas très ratus. Merci Thunder Diamant pour le 29e mois. Dans l'onglet 2. C'est où, du coup ? Bruni, Saint-Honoré, Macron, démission. Bah, je suis désolée. Je vois pas où est-ce que je gagne... Où est-ce qu'il y a mon argent, en fait. Je sais pas du tout. Ah, le premier onglet, alors ? Voilà. Total des gains, 60k. Là, j'ai 10 000. Le tonneau de bière, j'ai pas. Comment ça se fait que je l'ai pas ? Bac à compost. 60k. Après, moi, j'ai choisi la ferme avec les animaux. Donc, du coup, ça me donne pas mal de trucs, quoi. Coucou. Si tu restes souvent au soleil, tes cheveux s'éclaircissent. C'est une bonne chose à savoir. Niveau 8, agriculture, le tonneau. Ok. C'est vrai, il faut quelqu'un à foncer devant moi, là. Qu'est-ce que j'ai pas donné... À qui j'ai pas donné de cadeau cette semaine ? Ah, mais putain, je suis trop conne. C'est pas très ratus. Je suis pas allée ouvrir la géode. Merci, Gumshem. 29e mois d'abonnement, merci beaucoup. Léa. J'ai du mal à la trouver, Léa, à chaque fois. N'oublie pas de vérifier cette petite ferme dans la grotte dont tu t'occupes. Ah oui, c'est vrai, merci. Je vais faire péter la géode. Bah ouais, il est 19h, il est trop tard, n'importe quoi. C'est fermé, tu m'étonnes. Un poisson globe pour Démetrius et Evelyne. Tu m'en rappelles plus qui est Evelyne, c'est la... Ah, c'est la vieille, elle veut du blé. En gros, tu peux donner deux cadeaux par semaine à tes habitants, ouais. Dis-moi, tu dois être en pleine ferme à travailler toute la journée dans la ferme. Tu seras peut-être au même niveau que moi un jour. Voilà, il est infernal. Je vais faire des cookies aujourd'hui. Oh, j'en veux. Ah, mais j'ai pas le blé sur moi ? J'avais pris le blé pourtant. Un seul par jour, deux par semaine, un seul par jour. Je suis même pas sûre du un seul par jour en fait. Bon, l'important c'est que c'est deux par semaine, peu importe quoi. Je sais pas à partir de quelle heure on peut plus aller chez eux, mais j'ai envie d'aller lui chercher son blé là du coup. Hop. Essaye toujours, je vais aller voir. Au pire. Poisson globe. Dernier jour, putain ! Je suis vraiment naze. Un chou-fleur à jodie, j'ai loupé. Niveau 40 dans les mines. Je sais pas ce que ça fait de donner un deuxième cadeau dans la journée. J'ai jamais essayé, donc je sais pas du tout. Je sais que je peux en donner deux par semaine. C'est pas très ratus. Merci Max pour le 45e mois. Et c'est fermé. Bah tant pis, elle aura pas son blé, peu cherette. Est-ce qu'il y a Léa au moins ? Non, on dirait pas. Où est le Jeu Jaco là ? Ah, il tourne au Jeu Jaco là maintenant. J'ai attendu cette boisson toute l'aprème. Je considère les abeilles et les papillons comme des amis... Des amis quoi ? Des amis quoi ? Tiens, tu veux une fleur ? Ah non, je lui ai déjà donné deux cadeaux à elle. Ok. Bah en vrai, on va pouvoir aller dodo et demain, j'espère qu'on aura de la chance et qu'on pourra aller à la mine. Ça serait l'idéal. Comme ça, on peut avancer sur les construits, les lingots de cuivre, etc. Et du coup, je peux avoir un truc pour le fromage. On va juste utiliser le peu d'énergie qui nous reste pour déblayer encore un peu... Déblayer encore un peu la zone. En mode Phoenix Wright, prends ça à tous les villageois. Ah mais c'est complètement ça. Je pense que la ferme, on va la mettre là. Qu'en pensez-vous ? Ou alors, on peut peut-être la mettre dans la même cour que les poules ? Je sais pas. Je sais pas comment c'est fait chez vous. Moi, perso, j'aime bien qu'elles aient un peu d'espace pour gambader. Ouais. Je vais mettre ça là. Je pense que les seigneurs, je vais les mettre dans la cour des poules au max. Je vais vendre les 7 pots de maillots premium, là. C'est pas mal. Et c'est y part. Moi, j'ai abandonné, je les laisse sortir. Les poules ? De quoi tu parles, Bad Sibili ? Remember what they took from us, l'oeuf de Dino. Les regrets de l'oeuf de Dino, bien sûr. Hop. Tant clair et ensoleillé et les esprits sont mécontents. Vas-y, je suis dégoûtée. En bref, c'est pas grave, j'y vais quand même. Parce que sinon, j'y vais jamais à la mine si j'écoute les esprits. La dernière fois, j'aurais dû y aller, en fait. Voilà ce que j'aurais dû faire. Hult, il semble que tu commences à te rapprocher de certains habitants. Si tu veux montrer à une personne que tu aimerais entretenir une relation romantique avec elle, tu dois aller offrir l'un de mes magnifiques bouquets de fleurs. Je les vends à un prix très raisonnable. Si tu souhaites un jour fonder une famille, c'est un premier pas. Ah, ça c'est parce que j'ai trouvé le slip du maire. Et du coup, il me donne de l'argent pour que je me taise, c'est ça ? Ah, c'est pour soupes. Je vais faire chanter le maire avec son caleçon, là. Oh là là ! Je vais déjà tous les maxer et après, je choisirai mon cum. C'est quoi cette plante ? C'est la courge d'été. Il sait pas que je me trimballe avec son caleçon dans la poche. Il en sait rien, hein. Du blé, de la paille. Out of context, Ulthia. J'ai plus d'eau. On va aller voir les poules. RP Castiel avec la culotte dans sa poche. Voilà. Gros oeuf. Mes poules qui sont en just pooling en fait, en just ponding. Où est l'autre ? T'as encore Cornichon qui s'est barré, là, ou... Le houblon, c'est trop bien. T'en récupes cher jour quand il est mûr. Ouais, c'est vraiment pratique. Hop. Ah, mais voilà. Quasiment plus d'herbe. Bah ouais, mais bon, j'en avais planté un petit peu. Il faudrait que je replante encore un peu. Hop. Nickel. J'ai un coup de barre. C'est horrible. Je pense que je vais aller me faire un café. IRL, je parle. En plus, c'est un peu hypnotisant. Star dude, c'était en mode, ok, je fais ça. C'est mécanique. L'herbe part vite quand c'est une petite zone. C'est un enfer. Putain, si seulement j'avais pas coupé toute l'herbe quand je suis arrivée comme une débile. Si tu plantes sous la clôture, elle broute pas. Ça fait repousser un peu dans l'enclos. Ok. Star dude, ça m'endort aussi, même si j'adore. Là, j'avoue, je suis un peu en mode... Je pense que je vais me faire peut-être un téma de chat plutôt qu'un café. J'ai oublié ça. Je vais aller vendre des trucs. Je vais me faire péter la géode. Donner des trucs à Gunther. Marnie, pas de cadeau avant dimanche. Je vais prendre quelques piments avec moi pour les garçons. Encore deux places sont secs. Franchement, vous êtes forts, hein ? Je sais pas comment vous faites, hein ? C'est lequel ? Le deuxième, je le vois pas. En haut, à gauche, vers la chaise. Ah ouais, putain. Je sais pas comment vous faites, hein, vraiment. Ok, je vais direct au niveau des... De Guntheria et de... Et de Clint pour la géode. Et le poisson Claude, bien sûr. Le poisson Globe, il se chope quand ? Faut que je rende le slip Homer aussi. Je vais essayer de le faire chanter. Je vais lui mettre un gun sur la tempe. La meuf qui confond son let's play cyberpunk et... Oh, regardez, monsieur ! Le slip du maire ! Le slip du maire ! Le slip du maire ! Il a laissé le slip chez Marnie ! Mesdames et messieurs, écoutez-moi ! Habitants de Pellicanville, regardez ce que j'ai au-dessus de ma tête. Oui, mesdames et messieurs, voici le slip du maire. L'avez-vous vu ? Il est inédit ! Il est dans mes bras violets et à poids. Voici le slip du maire, monsieur Georges. Madame Evelyne, regardez. Mesdames et messieurs, venez à un spectacle exclusif avec le slip du maire. N'hésitez pas à venir. Nombreuses et nombreuses à un spectacle pour toute la famille. Adultes et enfants seront réjouis, mesdames et messieurs, de Pellicanville. Le slip du maire, bien sûr, au-dessus de ma tête. Alors, monsieur le maire qui, visiblement, manque d'éthique puisqu'il laisse son slip absolument chez tout le monde. Mesdames et messieurs, oui, venez pour cette journée exclusive où je vous montre le slip du maire. Le slip sale du maire, qui plus est. Et oui, c'est gratuit. Venez, nombreux et nombreuses, pour voir le slip du maire. Ah bah oui, évidemment, on s'enfuit. On s'enfuit. Mais il est là. Il est là, le slip. Et le slip, pip, 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 et pour le slip, pip, pip, et pour le slip, pip, pip. Bonjour. On va pas arriver en retard, Sheckley. Je lui donne pas maintenant ? Vous êtes sûr ? Mesdames et messieurs, c'est gratuit. Oui, spectacle inédit à Pellic en ville, le slip du maire pour vous servir. Petits et grands, on sera absolument ravis de trouver le slip du maire. Ça, c'est pas très ratus. Stand de glace, exposition de slip sale. Venez, nombreux et nombreux à Pellic en ville, voir le slip du maire. Oh putain, il va être 16 heures. Clint, il va me défoncer. Ok, de l'argile, décevant un peu, mais pas autant que toi, Clint. Donne le slip au musée. Salut, Julie. Ça s'est bien passé, ta soutenance ? Ah, Kunter, il faut mettre l'étoile de mer à cet endroit-ci, si vous voulez respecter les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Très bien, le jury était hyper cool et résultat dans 20 mois, mais j'ai hâte. Tu n'as pas l'air de t'affoir quoi que ce soit à ton nez au musée ? Kunter, voulez-vous foire le slip du maire ? Le slip, il est sale. C'est de pire en pire cet accent allemand. Kunter, voulez-vous foire le slip sale du maire, de monsieur le maire ? Il y a... De pire en pire. Je suis vraiment en train de regarder Ulti en train de porter un slip alors que je dois bosser. Tu as un easter egg rigolo avec le slip du maire si tu le donnes à quelqu'un en particulier. Genre... Oh, il m'a dit que j'étais une jolie fille ! Je n'ai pas vu la suite. Genre si je le donne à... À Marnie ? En mode... As-tu vu le slip ? Ça me fait penser, j'ai une scène particulière quand j'ai retrouvé le slip chez Marnie. Ça, c'est pas très ratus. Ah bah, nous aussi on a eu une scène particulière, on est allé chercher un slip, il y avait Shane qui était complètement ivre. Merci à que ça qu'il y a. Je me demande ce qu'Alex fait aujourd'hui. On s'en bat les couilles de Alex et il dit, on s'en fout de lui. J'ai plein de cadeaux alors qu'en fait, c'est débile parce que j'ai donné des trucs à tout le monde, donc on va pêcher, je pense. Poisson globe, il se chope où ? Il y a plein de scènes différentes liées au slip. Océan. Mais c'est quoi le plus drôle du coup ? À poil ! Merci Doomdada pour le self-gift à Ezok. Merci beaucoup. Non mais arrêtez de dire que Alex est votre bébou alors qu'il est sexiste quand même. Ça sert à rien d'être une Pikmi dans Stardew Valley. Putain, il est trop dur ce poisson. Océan, mais tu n'es plus dans les horaires, c'est 12-16 heures. Pas grave. On termine la journée quand même ! C'est impossible. Merde. Oh, pardon ! Alexandra ! My bad ! OMG, j'ai loupé l'alerte d'Alexandra, peucherette. C'est parce que je dois la faire proc manuellement. C'est pour ça, c'est pas dev encore. Aujourd'hui, c'est ton jour. Merci ! Doomdada pour le self-gift à Ezok. Harry Axilia pour le 9e mois. Alexandra pour les 4 ans d'abonnement, ce qui est énorme. Et pour me faire pardonner, on va le mettre même une deuxième fois. Merci beaucoup ! Désolée, n'hésitez pas à spammer, parce qu'en fait, les alertes 1 an ne sont pas programmées. Donc, du coup, euh... Perso, j'ai installé un mode qui désactive le mini-jeu de pêche après 500 heures de jeu ! Tu as assez souffert. Tu as le droit. Il était dur, celui-là, non ? Inflétant. C'est ma faute, j'ai lancé l'alerte pendant la fête du slip ! Et c'est la fête du slip ! Il me fait défuntre, le bâtard, hein ? Mais non, mais j'y étais presque ! Mais il se fout de ma gueule, il va être 2h du matin ! Non, non ! Arrête ! Arrête, c'est pas drôle ! Il m'a souffert. Il m'a saoulée ! Je le déteste ! Je vais aller me préparer un thé matcha pour la peine. Allons nous consoler dans les bras de Shane ! Je ne suis pas allée voir ma vache aujourd'hui. Avec toi, nous fêtons Happy Birthday ! Demain, pêche à la dynamite ! La pêche comme au maire Simpson, là, qui arrive. Mimine ! Oui, t'essaies de dormir ! Oui, bon, ça va, dis-le que je te dérange ! J'hallucine ! Oui, dans Breath of the Wild, on peut pêcher à la bombe ! C'est assez drôle. Alex, piétine Shane tous les jours. Après, le problème, c'est que... Shane, au moins, il ne fait pas de remarques. Allô ? Ah ! Mesdames et messieurs, soyez prêts pour le cirque bandère à Pélicanville, le short du maire qui veut voir le slip du maire pour les petits et grands. J'ai servi du slip comme doudou ! Les esprits sont d'une humeur normale aujourd'hui, mais c'est la fête de la truite, là, non ? Donc, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse que de la pêche ? Ult ! Se collecte des données sur la corrélation entre l'alcalinité du sol et les niveaux de fructose dans les récoltes. J'ai besoin d'un melon frais de ta ferme. Si tu m'en apportes un, ça serait très reconnaissant. Demetrius. Un melon frais ? Je crois que j'ai ça, hein. Bah ouais, mais je voulais les garder de téco. Est-ce que j'ai... Ah ! Est-ce que j'ai encore des melons dans ma plantation ? Pourquoi ça ne pousse pas ? Ou pas du tout ? J'ai alt-f4, j'ai alt-f4. J'ai pas compris. J'ai alt-f4 parce que j'ai... J'ai enlevé un pied de houblon. C'est foutu ! C'est foutu ! Donc ça... Est-ce que j'ai encore des melons ou pas ? Est-ce que des gens fous de Stardew sont capables de reconnaître... Mimi ! Est-ce que les fous de Stardew sont capables de reconnaître ou pas ? S'il y a encore des melons dans ma plantation, pourquoi ça ne pousse pas ? Ou si je donne un melon doré à Demetrius alors qu'il ne le mérite pas ? Ah bah si ! Ça, c'est des melons, ça. Et ça. Et ça. Bah bah du coup, Demetrius, il va attendre... ... Que mes melons pas dorés poussent. Voilà. Petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? Des piments pour les no-boys. Enfin, pour les garçons. Plutôt. Les fous de Stardew. Les fous de Stardew ! Il est nul, Demetrius a demandé des melons en fin de saison quand on a déjà tout vendu. Fort heureusement, j'en avais re... Aaaaaaah ! Mais qu'est-ce que c'est que cette crotte ? Ah, mes barrières s'abîment ! C'est les poules qui ont tout cassé. TALAP ! Les pauvres. Ah 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 ! C'est moi, la folle de Stardew, en fait. Ah 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 ! Bonsoir ! La fouti va bien. Mais je peux pas leur faire de canons, là ! C'est quel taux de caféine, ton matcha ? Ah 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 ! On ne veut pas manger le gros oeuf. Non, merci. La folle avec ses poules et son slip. Poules et slip pour être au top de la mode. Euh... Ouais, 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 ouais. Donc ça, 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 c'est bon. Euh... Les piments, ça se donne pas au centre communautaire. Je donne toute la maillot. Alors, c'est quoi Steven de truite, du coup ? C'est quoi cette histoire de truite ? Quelle idée de faire un grand champ comme ça, c'est abusé, hein ? Note à moi-même, insulter les poules la prochaine fois si elles abîment un truc. Ah 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 ah, les pauvres. Faut rien demander. Oui, merci, Catastrophe. Je sais que je peux changer la couleur de mes coffres, mais je crois que je les aime bien comme ça. La folle aux poules. Voilà. Et voilà. Il y a une plantation en bas à droite cachée par l'arbre. Ouais, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, donc ça va. Ah non, hein ? Ah bah oui, mais vous avez cassé le portail, donc forcément... C'est pour ça qu'elles ont cassé le portail, les mimines. Mimines. Les mimines. Donc ça, c'est bon. Ten hours later. Pourquoi ça pousse pas ? Mais vous savez, quand on a une chanson dans la tête comme ça, pour qu'on l'ait plus dans la tête, il faut l'exorciser. Et il faut l'écouter. Désolée, Hang-Sun. On est obligé. C'est foutu ! C'est foutu ! Banane. Banane, ça ne pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça ne pousse pas ? Moi, j'ai planté légumes. Légumes toujours pas poussées. Oh, mimi ! Moi, j'ai planté... Bébé. Un mois, bébé. Un mois, bébé. Crue, t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Ok, tout le monde. Bébé. Je suis vraiment attachée aux poules de Marnie. Ça, c'est un green flag. Pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi il y a les jumelles de Shining, là ? Sœurs de l'océan, nous sommes les célèbres sœurs de l'océan. Nous pêcherons autant de poissons que nous souhaitons. Sœurs de l'océan, les sœurs de mon cul, ouais. Oh, il y a plein de new boys in town. Experts de pêche. Ça sait quand même que ce n'est pas une compétition. Mais quand même, celui qui obtiendra le plus d'étiquettes dorées aura le droit de s'enparmer sur ses dippos pour le reste de l'année. Les truies d'arc-en-ciel. Pourquoi ça ne pousse pas ? Je me suis bavée dessus du matcha, en plus. Ça, c'est pas très rapide. Merci, Jules ! Pour le 29e mois, merci beaucoup. Allez, à moi la pêche. Ah ah ! Les sœurs de mon cul ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Moi, j'ai planté des fleurs Et les fleurs, ça ne pousse pas J'y ai mis tout mon cœur Même le cœur, ça ne pousse pas J'ai tout petit problème dans ma plantation Pourquoi ça ne pousse pas ? J'ai tout petit problème dans ma plantation Elle est longue cette chanson Oula, pardon Voilà ! Ah bah oui, il y a un sous-entendu Oui, bien sûr Le sous-entendu est évident C'est bon, on l'a plus en tête maintenant Ok, est-ce que c'est une truite ? Oui, c'est une truite Il y a des appâts Euh... Voilà Mais par contre, c'est pas une truite Accompagnée d'un ticket doré Bah au final, c'est une chanson, tout ça Pour parler de sa plantation de cannabis Le mec s'appelle Kana, de toute façon C'était assez clair finalement Détruite en veux-tu, en voilà Chevenne Je connaissais pas la musique Et maintenant je l'ai dans la tête Ah merde ! Tu connaissais pas cette musique ? Ça me fait penser, j'ai récupéré des jeunes pousses de tomates De quatre variétés différentes Ah trop bien, tu les as plantées dans quoi ? J'ai appris cette chanson en primaire, c'est vrai ? C'est fou tout ce qu'on cache aux enfants Putain mais d'ailleurs, avez-vous vu ? Allez, le ticket doré, non ? Léa ! Léa, 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 Léa ! Je te cache pas L'eau qui coule garde ma maison un peu plus fraîche en été Je ne supporte pas très bien la chaleur Y'a pas de ticket doré par contre Je sais plus ce que je disais Pour le moment, ce sont que des graines Donc dans des bouteilles en plastique coupées en deux Ah d'accord Je disais oui, avez-vous vu ? Une girafe avec un collier Non mais je suis tombée ce matin sur un article sur Twitter Ça, c'est pas très ratus Un article qui dit euh... Putain mais c'est pas possible Ça, c'est pas très ratus Merci Underfraise pour le Prime Je suis tombée sur un article Twitter Un petit garçon de 9 ans S'est vu interdire Euh... L'accès à une... A une classe découverte Avec l'école Il a pas pu partir avec sa classe Parce qu'il y a des problèmes avec cet enfant-là Qu'il y a un an, il a... Euh... Ah ! Ah ! Qu'il y a un an, donc quand cet enfant avait 8 ans Il a mis son doigt dans les fesses d'un camarade de classe Mais sa mère a dit que... Enfin que c'était parce qu'il avait vu cette... C'est pas très ratus ! Cette prise dans Naruto Et que c'était pour rire du coup Qu'il n'avait pas compris la portée du geste Et que quelques mois plus tard Ce même petit garçon avait mis Sa main dans la culotte d'une petite fille Qui était son amoureuse Euh... Dans le bus lors d'un trajet scolaire quoi Et euh... Dans 20 ans il présente... Touche pas à mon post, c'est ça ? Et bref du coup le gamin il a été refusé en classe découverte Mais moi je trouve que c'est grave normal Et pour la première fois de ma vie sur Twitter En ouvrant les commentaires Je n'ai pas été déçue parce que tout le monde disait Mais... Enfin... Mais c'est hyper normal Genre... C'est quoi ce... C'est quoi ce gamin ? Enfin c'est pas possible quoi ! Et... Du coup genre presque en mode heureusement en fait Le mec, enfin le gamin A 9 ans a déjà commis 2 agressions sexuelles Qu'on sache Qu'on sache Et aussi euh... Et alors moi je me demande ce qu'il se passe à la maison honnêtement Et ensuite du coup tout l'article C'est la mère qui chouine en disant euh... Mais non mais il est tellement sage depuis un an Pourquoi on lui refuse l'accès à la classe découverte Alors que tout va bien Tout se passe bien depuis un an Y'a rien eu Aucun parent n'a voulu donner suite Euh... C'était davantage euh... Bah pour le coup de la main dans la culotte de la petite fille Une découverte euh... De son corps euh... Avait-il expliqué ? Et euh... Pour le premier truc c'était euh... Ouais une prise euh... Une prise vue dans Naruto quoi ! Et euh... Le plus important c'est de lui en parler et d'essayer de le faire changer Pas de le punir de classe verte Ah mais moi c'est hors de question que mon enfant parte en classe verte Avec un enfant de 9 ans qui a eu à son actif deux agressions sexuelles Moi je vous je le comprends hein... Les profs n'ont pas que ça à faire de regarder ce qui va se passer la nuit Une fois le couvre-feu euh... établi en fait Donc euh... Et là vraiment la daronne... Ah j'ai pas eu d'étiquette dorée j'ai cru La daronne ne faisait que se justifier sur euh... Bah du coup euh... Le fait que l'enfant n'était pas un problème et que c'est pas normal de l'avoir euh... De l'avoir... De pas l'avoir emmenée à la classe découverte et c'est la première fois de ma vie Que sur Twitter j'ai ouvert les commentaires et que personne ne m'a déçu euh... Putain mais j'ai pas eu un seul ticket doré là vraiment ? Bah la mère elle est dans le déni La mère elle est dans le déni hein... C'est pas une punition c'est juste pour protéger les autres enfants Ah bah oui c'est ça Puis les professeurs ils ont pas que ça à faire d'espionner euh... Ce qui se passe dans les chambres tu vois Personne n'a demandé une séance psy pour les parents Bah je sais pas ça je sais pas moi j'ai juste lu cet article ce matin euh... Je suis pas allée plus loin dans ma découverte de cette famille Qui malheureux... Ma foi a l'air d'avoir des soucis quand même Parce que franchement euh... Il faut pas donner les truites arc-en-ciel au stand ? Bah... Non en fait il me faut des étiquettes dorées Et là sur aucune des truites j'ai une étiquette dorée Ah non mais la mère elle est dans le déni hein... Merci Pumeloni du coup pour le trente-troisième mois Enderfraise pour le dixième mois Jules pour le vingt-neuvième mois Inathan pour le vingt-deuxième mois Merci beaucoup Et euh... Merci pour ce... Pour ce train de l'hype Avant je t'as fait en biblie On a chopé des gamins de dix ans des jumeaux En train de prendre en photo une petite de trois-quatre ans Quand elle était en culotte Il lui avait demandé de se déshabiller je crois Ah 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 c'est horrible Non mais en vrai je vais pas... Je vais même pas lire ces témoignages Parce que ça me... Ça me prend trop au trip Non c'est horrible Mais bref du coup euh... J'étais... Genre l'article avait... Merci Ruki pour le vingt-neuvième mois Ah ! Je suis épuisée Vous continuez à... Un casse-croûte et ça repart Ah oui mais non je reste épuisée en fait Ah non ça va mieux Les gamins ont été exclus ouais Mais bon c'était dans Naruto donc euh... Tu comprends Je n'ai toujours pas de tickets dorés Toujours des garçons mais c'est sûrement une coïncidence Ça c'est pas très ratus Sûrement ouais Merci Mello pour le quarante-cinquième mois d'abonnement niveau 2 Merci beaucoup Euh... Bah non hein ma foi Pas eu d'étiquette dorée Demain on pourra poser des trucs à Gunther Oh on a eu un poisson lune ! Ah mais non c'était un poisson... Pour le centre communautaire On va peut-être passer par le centre communautaire T'as parlé au stand ? Euh oui pourquoi ? Bah j'ai l'impression que c'est quand tu pêches une truite arc-en-ciel t'as une chance d'avoir un ticket Les truite arc-en-ciel ont une chance d'avoir une étiquette dorée Si tu en trouves une, rapporte-en une Mais j'en ai pas trouvé Ce matin j'ai regardé ce reportage sur Arte C'était beaucoup trop intense pour une matinée mais hyper intéressant Pédoprédateurs piégés sur internet Ah ah mais ça c'est le genre de truc de la déprime tu vois Non ouais j'ai pas eu de chance C'est un nouvel évén de la pointe 6 et je l'ai trouvé un peu naze Bah là j'ai pas eu de chance hein Alors... Cuite arc-en-ciel Bon bah au moins ça me ferait un peu de sous Minerée d'or, sympa Mais du coup y'a quelqu'un qui a passé la nuit à pêcher des truites, accrocher des tickets dessus et les relâcher Voilà... Voilà... Exactement Euh... Ouais... Il y a pas... Je passerai peut-être au centre communautaire... demain 22h30, je peux le faire maintenant en vrai Je vendrai la mayo aussi... Et les tickets d'or se désagrègent tout seul C'est la magie de Stardew Valley Mais ouais, un peu choquée de cet article dès le matin Il y a vraiment un problème Avec cette maman qui est totalement dans le déni Alors, je peux déposer des poissons Vite, vite, vite Voilà, il me restera juste une truite tigrée Minto, ça a été tellement fort sur le centre communautaire En live la dernière fois Dans l'école de Montpatelin, il y a un gamin de 5 ans qui est sorti deux fois Pendant la récré à Walp faire l'hélico La maman a une obligation de consulter un psy pour le laisser à l'école Bah j'avoue, ça me choque pas quoi J'avoue, ça me choque pas Bonne chance, bah oui, bah il me restera demain j'imagine Toi tu vas bien gérer le musée après, c'est vrai Tu vas rester cool le musée On a apporté les 20, les 20 géodes, enfin les 20 minerais assez vite Multia pour rentrer mon musée Moi je passe toujours devant une maison avec au moins 10 poules dans le jardin J'y suis d'ici deux minutes, est-ce que je dois les traiter de salope ? Non les pauvres ! Les pauvres Je vends la maillot et dodo Je sais pas si je suis juste délue parce que je connais rien au sujet Mais je serais très curieux de voir comment ça se passe à la maison pour ces enfants Bah pour moi ça se passe forcément mal Enfin je vois pas, en plus tu vois 9 ans c'est grand quand même Donc ouais pour moi ça se passe forcément mal Alors la reine des sauces qui nous apprend Les saveurs délicates de la mer Scellés dans un nuage de riz épais Peut-être une pointe de wasabi pour les plus aventureux J'en salive rien que d'en parler J'aime les sushis Putain de lanterne de merde Et donc Les esprits sont mécontents Ils vont me rendre la vie difficile Mais je ne pourrai jamais aller Dans la mine Trop bien les myrtilles J'espère que les melons auront le temps de pousser d'ici là Normalement oui hein Ah putain j'ai pas arrosé le houblon je crois Parce que sinon il y en aurait eu aujourd'hui Merci sur les compliments pour mon potager Là ça va être le stonx Ouais je pense pas qu'on m'aurait laissé planter un truc qui arriverait pas à échéance Mais pourquoi j'ai pas beaucoup d'énergie putain c'est parce que je me suis couché tard Je vais devoir prendre un casse-croûte dès le matin Je crois que c'est parce que je me suis couché tard Non parce que tu avais le debuff épuisé Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Vous C'est vous qui avez fait ça Vous me saoulez Allez voilà bah vas-y Bah oui bah oui forcément compote s'enfuit Evidemment C'est fou de faire ça Du goudron de pain Ok De la résine de chêne Bon faut plus que je sois épuisée du coup Et ça je pense que je vais le bouger de place et je vais le mettre sur un des arbres Genre lui Bon vous avez intérêt à bouger hein Mimine J'ai vu une vidéo d'un psy qui dénonçait le nombre de parents qui mettaient leur enfant en séance parce qu'il rencontrait des problèmes à l'école ou de comportement Mais les parents fou le déni et justement c'était pas l'enfant qui devait être reçu en thérapie mais plutôt les adultes Parce qu'un gosse s'il a des problèmes c'est souvent qu'il exprime un mal-être ou un reflet des dysfonctions de son milieu familial A priori pour beaucoup ce simple fait n'est pas une évidence Bah de toute façon Moi je trouve que A partir du moment où on touche à leur enfant Il y a beaucoup de parents qui sont vraiment des lulus Et tu peux rien dire quoi Tu peux vraiment rien dire Je vais mettre ça ici Ça c'est pas très ratus Merci truth is in the tooth pour le sub Merci beaucoup Hop Il y a un vrai déni de la part de certains parents vis-à-vis du comportement de leurs gosses le nombre d'enfants rois insuples mais que les parents voient comme des petits anges Oui oui clairement Est-ce que tu peux porter le short de Lewis ? Non Putain je vais tomber là il me faut un casse-croûte Je pense que j'ai même pas de quoi faire un casse-croûte genre Bonjour je sors du lurk J'ai l'année dernière un élève qui est arrivé en cours d'année au bout de trois semaines à agresser sexuellement deux de mes élèves dans les toilettes On a appris que la maman avait un casier judiciaire et que le gamin était censé être suivi par un psy J'ai tellement culpabilisé de n'avoir rien vu et que les élèves ne soient pas venus me voir Putain c'est horrible Bon on parle d'un autre sujet sinon on va déprimer mais après c'est pas de ta faute hein T'as fait ce que t'as pu l'important c'est que vous vous en soyez rendu compte Métier à tisser La laine brute Bon j'ai pas encore de laine Les accidents dans les fêtes foraines voilà meilleur sujet J'ai juste un casse-croûte je pense qu'on va devoir se coucher tôt hein mais je crois que j'ai même pas Va falloir que je trouve autre chose à bouffer genre ma propre mayonnaise de maison quoi Je crois que j'ai arrosé ça en fait En plus c'était ma première année à la violence du truc quoi Ah j'avoue un tour à la piscine c'est pas mal J'avoue que c'est une bonne idée un tour au spa On skippe on skippe Go dodo go dodo go dodo Est-ce que tu sais ce que font les gros oeufs ? Pas du tout euh... Je sais pas peut-être que ça améliore la... Je pense que ça doit se vendre plus cher si tu le trans... Peu importe si tu le transformes ou pas et en maillot ou pas quoi Ah mais si en fait ! T'as raison euh... Nikos Evans putain j'aurais jamais dû dire ça mais si y'a bien une plantation sur le dernier quoi Et genre je l'arrose pas parce que j'ai cru qu'il y avait rien J'ai cru qu'il y avait plus rien mais si si Allez j'ai toujours raison bien sûr Bon on va au spa parce que là c'est mort Et du coup on va faire un détour par le centre-ville pour donner l'artefact à counter et la géode L'hiver Il en profite bien sûr qu'il en profite Euh... Un jour peut-être que j'aurai le chapeau couvercle de poubelle hein ? Oh Léa ! Tiens ! C'est un très beau cadeau merci ! Que pourrais-je faire par une journée aussi chaude ? Tu as une idée ? Bah viens au spa avec moi ! Le slibard du maire dans l'inventaire Bon alors je le donne à qui ? Est-ce que je le rends au maire ? Ou est-ce que euh... Je le donne genre à Marnie pour lui mettre la honte ou... À la police police ! Toujours pas de récompenses ! Le slibard exposé au musée ! J'ai vu mais j'ai essayé mais on peut pas ! Granite ! À Demetrius pour qu'il fasse des expériences ouais ! Tu aurais pu le mettre dans la soupe mais c'est trop tard ! Oui c'est trop tard je l'avais pas encore ! Du coup y'a rien d'autre parce que vous avez dit qu'il y avait d'autres petites cinématiques rigolotes... Avec ça ! Non parce que moi sinon je m'en débarrasse hein ! Je le redonne au maire hein ! Comme ça ma quête elle est faite hein ! Non on peut pas le porter ! Vends-le à Pierre ! Mais il faudrait... Faudrait pas que je valide ma quête genre ? J'ai 1 sur 270 ! Et là... Et comment ça se fait que je suis pas toujours épuisée du coup ? Pourquoi c'est la première fois que ça m'arrive par exemple ? Verso je le donne tout de suite pour être débarrassée en vrai hein ! Ça fera un change à Linus ! C'est quand tu tombes à zéro ! Mais quand tu tombes à zéro tu tombes pas dans les vapes du coup ? Parce que je suis pas tombée dans les pommes tu vois ? C'est ça qui est bizarre ! Ah putain je me suis fait un bleu de fou derrière la cuisse là ! J'ai essayé de m'asseoir sur un truc dans une station service et en fait j'ai cru que c'était une chaise mais en fait pas du tout ! Sur mon retour de Dijon, je me suis mis niqué ! J'ai un big bleu, genre le truc est énorme ! Ça c'est pas très ratus ! Ah ! C'était l'heure du... Biril ? Ça c'est pas très ratus ! Non ! Merci Clemclemda pour le 11e mois de Prime, merci beaucoup ! Ça perd beaucoup de temps à faire ça quand même hein ! Mais bon je suis full à nouveau donc tant mieux un petit spa ! Salut RedKael ! Linus, ça fait longtemps qu'on t'a pas donné un truc ! Veux-tu une courge ? C'est un cadeau formidable ! Granit... Le shirt pour Linus ! Mais vraiment c'est bien de donner à Linus le shirt ou ça sert à rien ? Et il vaut mieux que je le rende aux mères ! Mais on peut pas porter ! Je viens de me mettre en culotte devant Linus à cause de vous ! Non mais je vais le rendre aux mères en vrai ! Papapapa ! Salut Garance ! Coucou tout le monde ! D'habitude je regarde les rediffusions sur YouTube mais là il fallait que je me crée un compte Twitch pour vous demander conseils ! Qu'est-ce qu'il y a Garance ? Vas-y dis nous ma vie ! Linus juge pas ! Heureusement que Linus me juge pas parce que... Aujourd'hui je vais simplement me détendre et penser positivement ! D'accord Caro ! Bienvenue Garance ! Je suis honorée que tu écris un compte Twitch juste pour venir parler dans le chat ! Depuis les replays ! Ça c'est pas très ratus ! Merci ! Merci Louf Summer ! Pour le sub ! J'aime bien ton pseudo ! Ah ! C'était ouf ! C'était horrible ! Décollage de plèvres là ! Lewis ! Mesdames et messieurs ! Le slip du verre ! Vous l'avez retrouvé ! Oh ! Là-bas ! Je n'ai aucune idée de la façon dont il a atterri là-bas ! Ouais c'est ça ! Ouais ! À d'autres ! À d'autres ! Ça reste entre vous et moi ! Vous l'avez compris ! Alors Garance, imaginez que vous vous soyez disputé avec quelqu'un et que cette personne vous dise qu'elle a besoin d'être tranquille parce qu'elle est encore sur les nerfs. Est-ce que vous attendez qu'elle revienne vers vous ou est-ce que vous la relancez ? Ça fait combien de temps que je t'ai disputé avec cette personne ? Et ça fait combien de temps que vous vous parlez plus du coup Garance ? Par contre Garance, je pensais que tu allais poser une question... Euh... Liée à Stardew Valley ! Étrangement ! 750 PO. 750 PO. Parce que c'est... Hier, vers 18h ! Et à quel point c'est grave ce que tu as fait à cette personne ? Pour qu'elle demande du temps parce qu'elle est sur les nerfs ? Admettons que je dois vous rendre un slip sale, Homer. Je devrais pas couper d'arbres en ville. Non mais j'ai voulu récupérer la mousse et tout. Ah bah là, de toute façon, c'est... C'est évident, tu vas devoir attendre parce que hier, 18h, ça fait... Ça va faire 24h dans 20 minutes. Mimé ! Mimé ! Mimé ! Mimé ! Mimé ! Salut, Isa ! Qu'est-ce que t'as dit ? Patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage. Ok. Je vais faire un peu de nettoyage. Oui, il faudrait ton âge aussi, Garance. Rien, j'ai juste surréagi. Et du coup, Garance, ça fait depuis hier 18h que vous vous parlez plus, parce que comme tu l'as dit, tu as surréagi. Et genre, ton dernier message, c'est quoi ? C'est juste cette personne qui dit 23. Ok. Donc c'est un vrai problème, entre guillemets. Et du coup... Pardon, qu'est-ce que je voulais dire ? Je disais, c'est quoi le dernier message avec cette personne ? C'est cette personne qui te dit, j'ai besoin de temps ? Ou c'est toi qui dis, ok ? C'est quoi ton dernier message ? Et est-ce que tu trouves que... Genre, en vrai, c'est abusé ce que t'as fait, et du coup, tu comprends que cette personne, elle ait besoin de temps ou... Dans ta tête, tu... Est-ce que c'est souvent que cette personne fait ça avec toi ou pas ? Une fois toutes ces infos en tête, je pourrais te répondre. J'ai juste répondu, d'accord, ok. Bon, peut-être que... Bon, maintenant, c'est un peu trop tard, mais... Peut-être que si ça arrive une autre fois, ce que je te souhaite pas, faudrait peut-être plus dire, genre, ok, je suis là si t'as besoin, tu vois. Comme ça, tu as dit à cette personne que c'était à elle de revenir. Mais moi, je pense que ça se fera naturellement. Ça m'est déjà arrivé de plus parler à quelqu'un pendant un moment, parce que juste, ben... Overdose, quoi. Et on finissait toujours par se reparler, mais c'était assez naturel, quoi. Pour moi, c'est plutôt à cette personne de revenir. Je dirais en fonction de à quel point t'as surréagi. Tu as dit... Maybe dans les prochains... Tu devrais attendre plusieurs jours, quoi, tu vois. Salut, Bouti ! Tu dors dehors, soupe. Donc, tout ça, je vends... Carrément, OMG, c'est long, mais vous êtes meilleure pote ? Ou vous êtes en couple ? Ça, c'est pas très ratus. Merci, Pupula Castagne, pour le vingtième mois. Bah, moi, je pense... Garance... Si tu... Si d'ici deux, trois jours, t'as pas de nouvelles de cette personne, tu peux lui dire, écoute, je sais que t'as besoin de temps, tu me l'as dit, j'ai compris. Sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, et n'hésite pas à me renvoyer un message ou un truc comme ça. Ça, c'est un truc que tu peux faire. Maïs... Il en faut cinq, des dorés. J'avais pas vu qu'en fait, le paquet récolte des têtes, tout ce qui me manquait, c'était un melon. Je voulais garder les melons dorés, je pense. Ah, c'est ton couple ? Ça, c'est pas très ratus. Merci, Mireille, pour le 67e mois. Ah, c'est un couple, c'est pas un ou une amie ? Ah, moi, je trouve que ça change un peu, là. Ah bah oui, alors dans ce cas, si c'est un couple et que c'est pas un ou une amie, moi, je trouve que ça change un peu les choses. Perso, genre... Ouais, ça change tout ! Euh... Ah ! Attendez, juste un instant ! Ok. Mais ouais, ça change un peu, ça fait deux ans que vous êtes ensemble, mais c'est souvent qui te fait ça ou pas ? Ou elle te fait ça ? Euh... Alors, blablabla, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, elle me l'a jamais fait. Ok. Euh... Eh bah pour moi, là, du coup, faut... Enfin moi, je sais pas, je serais toi, je pense que j'enverrai un message pour dire, genre, je suis là si besoin, tu vois. Ça, c'est pas très ratus. Merci Chamello pour le 45e mois. Euh... Ah, les esprits sont d'une humeur normale. Franchement, je vais aller à la mine depuis le temps que je dis que je veux aller à la mine. Je pense que dans le cas où... Dans le cas où ça fait deux ans que vous êtes ensemble et que ça fait... ça va faire 24 heures qu'elle te parle plus, euh... J'avoue, là, je pense que tu peux envoyer un message pour dire que t'es là si jamais, tu vois. Malgré cette dispute. Parce que là, j'avoue que 24 heures, euh... Je comprends, euh... Je comprends mieux. J'ai joint une recette pour préparer l'un de mes plats de poisson préférés. Let's go. Mimim ! Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls. Ouais, 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 mais c'est un peu la première fois qu'elle fait ça. Du coup, après, c'est peut-être la première fois que vous vous engueulez aussi. Ok, plus qu'un maïs doré et je peux faire le centre communautaire. Euh... Ouais, c'est ça. Et récolte d'été, il n'y a pas de maïs, par contre. Et là, je vais mettre de côté, euh... Dis-lui que tu as conscience d'avoir surréagi. Ouais, tu vois, tu peux dire un truc du genre, euh... Écoute, je sais que tu m'as demandé de te laisser tranquille et c'est ce que je vais faire, mais je voulais juste te dire que je suis consciente d'avoir surréagi et que si jamais je suis là... Pioche, ou... Voilà, je vais aller dans la mine aujourd'hui. Je vais juste arroser le tout d'abord. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe, Léa ? Essaye de dé... Est-ce que vous pouvez demander à Léa si elle peut... Désactiver la latence, euh... Dans les paramètres Twitch ? Elle a l'air de buguer. Ou euh... Ou un autre navigateur pour voir. Ça marche, je vais lui écrire tout de suite et montrer patte blanche. Bah oui. Bah écoute, j'espère que ça va se résoudre pour vous deux quand même. Et j'espère qu'on a été de bons conseils. Et j'espère qu'on a dit... Clairement, carrément, elle est toujours parlé de ton ressenti. Oui, c'est ça. Genre, euh... Mais du coup, désolé, j'ai complètement... Enfin, genre, je sais pas, je pensais que c'était une relation amicale, et du coup, j'avoue, ça fait mal au cœur. Quand c'est ton couple, c'est différent quand même. Merde, de toute façon, j'ai plus la hache. Elles ont tout niqué, les poules, mon petit enclos. Putain, tu fous les œufs qu'il y a ? J'ai oublié hier, c'est ça ? Merde. Trop bizarre, Léa, en vrai, qu'elle puisse pas voir le live, c'est improbable. Je vais mettre les œufs dans le coffre, et ce soir, je ferai la rotation. Les poules sont anarchiques, les poules ont tout détruit. Ok. Oh, ma vache a grandi, la beauté. On va aller la voir. Merde. Ok. On est le 22. Je crois que ça, j'ai pas arrosé. Ça, j'ai pas arrosé. Ça, j'ai pas arrosé. Ça, j'ai pas arrosé. Ça non plus. Putain. Vraiment, comment veux-tu aller à la mine quand t'as un jardin pareil ? C'est trop bizarre que Léa puisse pas suivre le live, je comprends pas. Je viens de voir un fanart de Harvey qui m'a presque fait oublier Alex et Sam pendant un instant. Ah bah, j'en ai vu des graves stylés des fanarts justement. Et Léa, même si elle change de support ? Genre même si elle se met sur un autre ordi ou sur une télé ? C'est... Moi j'y vais quand il pleut. Bah ouais, mais il pleut pas. Bon là, c'est bon, j'ai tout arrosé. Je vais vendre plein de trucs. Hop. Et puis bah, je vais passer au spa. Et je vais aller à la mine directe parce que honnêtement, euh... J'ai pas du tout envie de ne pas aller à la mine alors que pour une fois... Je pourrais y aller. C'est pas là. Non, j'ai pas tout débloqué dans la mine. Non, non, pas du tout même. Il faut que tu fasses les arrosoirs auto. Ah ouais, mais vous m'aviez dit la dernière fois que l'arroseur normal, c'était nul. Donc vous parlez peut-être de l'arroseur de qualité, mais si c'est ça, toujours le même souci. Il faut que j'aille à la mine en fait. Parce que j'en ai... J'ai zéro cuivre, zéro charbon, zéro de tout quoi. Pourquoi tu pouvais pas avant ? Avant quoi ? Euh, aller à la mine ? Bah parce qu'à chaque fois que je regardais la télé, il disait qu'aujourd'hui c'était pas de chance dans la mine. Vaut mieux faire l'arroseur de qualité. Ouais, c'est ça, mais du coup j'ai pas... J'en suis pas là quoi. J'en suis pas là. Mais j'ai un peu abusé là avec les plantations de cet été. Tout le monde me dit que mon champ il est beau, mais bon, en même temps... Moi j'ai souvent le même souci que Léa sur Twitch, il y a des jours où vraiment pas moyen de suivre le live. Mais c'est trop bizarre, non ? Putain, j'ai gardé mon arrosoir. Bon après j'ai pas mal de slots, ça va. C'est vrai qu'en ce moment, ils me disent que mon débit est mauvais sur Twitch et je comprends pas pourquoi. Ouais, j'avoue, je sais pas trop. Je sais pas vous dire. Ça, c'est pas très ratus. Merci Noctrice pour le 49e mois. Alors on va descendre niveau 30. Et puis ben... Go hein. J'aimerais bien avoir l'anneau qui fait de la lumière autour de moi comme ce qu'il a eu, chiche. Et je vais pas du tout dans la grotte où il est censé y avoir tous les fruits aussi. Aaaaah ! Voilà. La dernière fois sur tel, je voyais pas le sondage. Oh oui, bon ça c'est pas un truc qui est inhérent à ma chaîne, je pense. Ça doit être un bug Twitch. Je vais peut-être descendre vite niveau 40. Peut-être que c'est le mieux à faire. C'est trop bizarre que Léa puisse pas suivre le live. Vraiment trop bizarre. Et même sur tel genre ? Enfin même sur une autre plateforme je veux dire. J'ai déjà posé cette question, peut-être que vous avez répondu. Si c'était le cas, je suis déso. C'est trop beau. Hop. Ok. Bon bizarre. Du coup on dirait que c'est lié au compte. Et genre, par hasard, déconnecter, ça fonctionne ou pas ? Ok. Hop. Salut Lily. Ah, quand le chat est sur tes genoux et que tu ne sais pas si tu dois partir ou pas, bah non, t'es pris au piège. Dans ces cas-là, c'est le piège. Y'a un truc qui m'attaque, mais je crois que c'est la chauve-souris. 18h20. Faut que je descende. Allez, venez ! Nickel. Quoi que, dalle. Le pire, c'est quand tu te mets sur la pointe des pieds pour que tu sois sur une surface plane, mais que les jambes commencent à faiblir. C'est tellement vrai ! Ah, voilà, j'ai trouvé. Let's go ! Merci. Titor, open the door. Euh, pour le 26e mois. J'ai trouvé que deux charbons, mais j'en trouve pas, c'est horrible. Ah, bon, je voulais pas faire ça, je voulais le buter. Mais le jeu a cru que je cliquais sur l'échelle. Mais au début du jeu, j'avais full charbon. Même que j'enchaînais les... Même que j'enchaînais les lingots, je comprends pas. Merci, Isaline, pour le raid. Merci beaucoup, on est sur Stardew Valley, on cherche du charbon, mais on n'en trouve pas, c'est horrible. C'est la fin de l'abondance. Macron l'avait dit. Ah, c'est ça qui se transforme, c'est bien ce qu'il me semblait. Que des pierres, pas de charbon. Bah, j'ai proposé la dernière fois au chat d'aller du coup sur les étages précédents, parce que avant, je trouvais beaucoup de charbon, mais plus là. Mais le chat avait l'air de dire, non, au contraire, descends. Ah, voilà, du charbon. Je vais acheter du charbon. Eh oui, mais je suis une radine. Donc voilà mon problème. Hop. Un escalier, enfin une échelle. Update en 4G sur mon tel, ça fonctionne. Non, mais du coup, c'est bizarre, parce que ça veut dire que c'était à co, quoi. Oh, étrange, j'ai du mal à l'expliquer. Ah, let's go. Ah, c'est en Argentine. Et ouais, mais tu me dis que sur tous les autres lives, ça fonctionne, donc c'est quand même bizarre. Yeah, un lance-pierres. Requer des pierres comme munitions. C'est fort. Je suis censurée par le gouvernement argentin, il me déteste. Oh, la musique. Ah, j'imagine qu'il ne faut pas briser les gemmes, là. Ça, là. Par contre, il faut que je rentre, il est minuit. Ça, là, vous savez ce qu'il faut faire avec ? Si tu peux, c'est comme un caillou. Ça ne donne rien, ok. Bon, allez, j'y go. Allez, grouille. Bon, c'était productif. J'espère que je vais pouvoir rentrer à temps, parce qu'il est une heure. Ça va être short. Je pense que je vais vraiment arriver au pied du lit, quoi. Ça passe, ça passe. Ça passe. Pas de maillot. Let's go ! Mais qui est-ce ? Des boîtes mystères peuvent maintenant être trouvées. Ok. C'est foutu ! Niveau 3 de combat. Très bien. Qu'est-ce qui mundo municipal ? Pouirtu. Alors, pardon ? On.